12h07, vous écoutez Radio-Tunichel International, c'est au tour de midi, notre invité et l'homme politique Mohamed Banoul, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous à la TCI, avec vous que c'est Karim. Merci beaucoup, ex-tacatholien, mais comme dit, là je vois sur ma page Facebook, Karim Bakhlouti, Mouhammed Banoul est un tacatholien éternel, même après sa démission. Les valeurs de taquette, je les partage toujours, je suis un des fondateurs de ce parti. Bah oui, on en parlera d'ailleurs sur le comment. J'espère que ma démission puisse faire la secousse nécessaire pour qu'il sauve ce parti. Je ne suis pas pour l'échec total de mes camarades au sein du tacathol, mais j'aimerais qu'ils puissent sauver le parti. Alors c'est vrai que... J'étais déçu que deux ans sont passés depuis les élections de 2014, aujourd'hui on rentre dans la troisième année, aucune carte d'adhésion n'a été distribuée, malgré les demandes multiples de nos structures régionales. Nous avons stagné, nous n'avons pas tiré les conclusions de l'échec aux élections de 2014, aussi bien les élections législatives que présidentielles. Donc beaucoup de reproches, et j'ai à maintes reprises exhorté le bureau politique à s'occuper un peu des régions, à reprendre le contact avec nos structures, à refaire ces structures. Aujourd'hui je vois le parti de Jumoury qui vient de... qui maintenant, aujourd'hui, termine son congrès, la séance inaugurale avec Maya Jiribi, une grande militante, qui a cédé le secrétaire général à... Aïssam Chebbi. Aïssam Chebbi. Aïssam Chebbi, aux congressistes qui ont choisi Aïssam Chebbi. Je le félicite pour le fait que le congrès a élu secrétaire général et que la passation s'est faite dans les règles démocratiques. C'est un grand exemple. Elle a refusé, Maya Jiribi, d'être une présidente d'honneur, malgré l'insistance des congressistes et de ses camarades au bureau politique. C'est une grande dame, une grande militante. Moi j'ai été à côté d'elle, à l'avenue Bourguiba, pendant la période de Ben Ali. Elle est d'un courage extraordinaire. Les services de sécurité qu'il a agressé, qu'il a frappé, qu'il a poussé. Et elle s'acharnait à l'époque de dénoncer la répression, la dictature, le régime de Ben Ali. Un courage exemplaire. Je n'ai jamais vu un militant qui a son courage, qui a sa présence, son intelligence. Elle est très intelligente. Ses analyses sont percutantes. Moi, je salue cette dame. Je lui souhaite un grand rétablissement. Je suis fier et je suis content qu'elle nous promet de continuer le combat jusqu'à toujours, de continuer toujours le combat pour la Tunisie. Paul Benour, Maisjibi est un exemple de quelqu'un qui a su assurer sa sortie, en fait, à sortir d'une très belle sortie, à sortir de la politique, sortir de son parti, et rester dans la postérité. Donc quelque part aussi, c'est un superbe hommage à son passé militant, mais malheureusement, beaucoup d'hommes politiques qui ont eu un passé militant, par la suite, après le 14 janvier, ils n'ont pas su être peut-être à la hauteur de l'événement. C'est incroyable. Nous avons aussi l'exemple, ce que vous dites est vrai, nous avons aussi l'exemple de Ahmed Mstiri. Ahmed Mstiri, en 87, il a cautionné le changement promis à y annoncer par Ben Ali. 15 mois après, il y a eu... Beaucoup y ont cru, déjà à l'époque. Oui, mais 15 mois après, il y a eu les élections de 89, avril 89. Échec total, le parti du RCD a raflé 100% des sièges du Parlement, et Mstiri, qui avait cautionné Ben Ali et le changement, il a décidé de partir, il a fait une grande sortie, en disant, j'étais présent, en disant, je me suis trompé de cautionner Ben Ali, c'est un grand courage à l'époque de le dire. Je me suis trompé, je n'ai pas le droit de me tromper, j'ai impliqué mon parti à soutenir Ben Ali, et là, je démissionne, parce que je me suis trompé. Et je démissionne, malgré l'insistance du Conseil national, malgré l'insistance des militants de l'époque, il a tenu le coup et il a démissionné. Il a été salué par plusieurs hommes politiques, je me rappelle Omar Sahab, au journal Le Maghreb de l'époque, que Ziyad Krishen, certainement, il a fait quelque chose, mais son frère, Aziz Krishen, qui a publié un article faisant l'éloge du courage de Mohamed Mstiri. Donc, moi, ce que je reprends, c'est qu'au parti de Taquetl, nous n'avons pas tiré cette conclusion après l'échec des élections législatives. J'aurais aimé que MBJ, Mastro Benjafr, démissionnaient à l'époque et retirer sa candidature pour les présidentielles. Deux défaites cuisantes, c'était trop. J'ai attendu deux ans pour vraiment... Mais qu'avez-vous attendu pendant deux ans ? Vous avez attendu que Mastro Benjafr démissionne définitivement, se retire de la politique ? Non, pas se retire de la politique. Si Najib Sheb, il l'a démissionné, mais il n'est pas retiré de la politique, il aurait pu rester... Mais le problème de Taquetl, une personnalité qui aurait pu refaire surface. Autrement, la traversée du désert, elle sert toujours celui qui prend les décisions, les décisions courageuses et les décisions qu'il fallait au moment qu'il faut. L'un des problèmes du Taquetl n'est-il pas aussi, quelque part, qu'il est longtemps apparu comme étant un parti avec trois ou quatre têtes, dont Mastro Benjafr, Mohamed Benour, qui était le porte-parole partout. À chaque fois qu'on l'invitait, qu'on voulait avoir quelqu'un de Taquetl, à l'époque, chez Express FM aussi, automatiquement, c'était Mohamed Benour. Je suis resté disponible. Voilà. C'est pour ça que je... Et puis, Khalil Zewi aussi, en étant un ministre Taquetl au sein du gouvernement. Donc, finalement, le problème, c'est que c'est vraiment un parti de Happy Few. Voilà. C'est l'image qui en est restée, finalement. Oui. Oui, c'est une image. Mais le parti, les dirigeants du parti ne se sont pas souciés du parti, de ses structures régionales, locales, de ses commissions. Le parti s'est arrêté au moment des élections de 2011. C'est-à-dire, tous les grands fondateurs du parti et les dirigeants du parti sont devenus des députés, des ministres. Et ils se sont intéressés à leur tâche, soit à la constituante, soit au gouvernement. Et ils ont abandonné le parti. C'est pas le cas de plusieurs partis, surtout de Nada. Nada est resté. Un parti qui fonctionnait, il y avait des structures qui s'occupaient du développement du parti. Et c'est pour ça qu'aux élections de 2014, ils ont été le deuxième parti. Et je vais vous raconter une anecdote. J'avais eu une discussion avec Péry pour lui dire notre alliance avec vous va nous conduire à l'échec total. Nous ne sommes pas sûrs d'être à la prochaine assemblée après les élections de 2014. Il m'a dit et surtout, je lui ai dit, le tourisme, le tourisme, comment on dit, le CAA al-Hazbi. Ah, tourisme parlementaire ? Parlementaire, oui. Il faut mettre fin à cette pratique parce qu'il y a un contrat entre l'électeur et l'élu. Moi, électeur, j'élis une liste appartenant à un parti et j'ai choisi une idée. Et celui qui rafle le poste de député, le lendemain, il prend le large, il va dans un autre parti, il va dans... Je lui ai dit, il faut qu'on prépare un texte pour que cette pratique cesse. Il m'a dit, dans quel intérêt ? Nous, on sait que nos militants ne quitteront jamais Nazar. et il est dans notre intérêt que cette pratique continue à se faire. Et si, il m'a dit, voilà, il m'a dit, si au cours des prochaines élections, nous devenions le numéro deux à l'Assemblée, on est sûr après quelques mois de revenir au numéro un dans l'Assemblée. Ce qui s'est passé. Et donc, moi, je considère qu'il y a une trahison de la part de ceux qui ont été élus sous une étiquette et qui vont ailleurs. Imaginons que cinq ou six du parti Takedol auraient pu démissionner de Takedol et soutenir Bejiketsevci et soutenir Nidè. Après les élections, on peut faire passer trois ou quatre anciens Takedol et puis, après les élections, après l'installation de l'ARP, ils démissionnent de nouveau d'une idée et Takedol qui n'a pas été élu à l'Assemblée aurait pu maintenant voir que de nouveaux partis avec des députés à l'ARP alors qu'ils n'existaient pas en 2014 lors des élections. Et ça, c'est, à mon avis, c'est un contrat qui n'est pas respecté. Un contrat moral déjà à l'Ambas qui n'est pas respecté. avec l'électeur parce qu'il ne choisit pas des personnes et il a choisi des listes et un parti. C'est presque du nomadisme ou du vagabondage politique d'après moi beaucoup plus que ça. Mohamed Benour est notre invité dans Autour de Midi et vous écoutez RTCI. 12h25 minutes vous écoutez Radio Tunisienne internationale c'est Autour de Midi notre invité c'est monsieur Mohamed Benour ex Takatel alors moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de voir la grandeur et décadence d'un parti en fait. Bon je ne sais pas si le parti est vraiment décadent mais ce qui est sûr c'est qu'actuellement il est un petit peu mouribond d'après ce qu'on voit Mohamed Benour comment ça se fait qu'un parti qui a été militant qui a été présent dans la clandestinité et qui a réussi à être vraiment vraiment là avant le 14 janvier pendant des années et des années et puis par la suite qui s'est retrouvé avec autant de gens qui lui ont fait confiance donc avant l'Assemblée nationale constituante qui lui ont permis d'être le 2ème ou 3ème parti de Tunisie au niveau des élections telle la scène qu'il en est qu'il a figuré dans la Troïka par la suite s'est retrouvé complètement out 3 ans plus tard qu'est-ce qui se passe c'est c'était vraiment un parti non pas de militants mais un parti de quelques personnes qui l'attrapaient comme un fond de commerce non l'erreur c'était d'arrêter le moteur et lorsqu'on arrête le moteur pendant 3 ans de 2011 jusqu'à 2014 lorsqu'on veut fonctionner on veut redémarrer le moteur est grippé et il ne peut plus fonctionner justement comment est-ce qu'on peut arrêter le moteur comment est-ce qu'on peut être un parti qui gagne des élections enfin qui gagne oui qui gagne des élections en étant 2ème ou 3ème quand même c'était un parti qui avait sa place prendre les rênes et placer plein d'éléments que ce soit au niveau de l'Assemblée Nationale Constituante ou au niveau des ministres à haut niveau et laisser par le parti en décélération totale oui comment est-ce que c'est possible 3 ans de 2011 jusqu'à 2014 et encore 2 ans encore de 2014 à 2017 2 ans et demi 5 ans et demi on ne s'est pas intéressé au parti après l'échec aux élections de 2014 on s'est contené à chercher de s'unir avec des partis sociaux démocrates on nous a tous fait perdre beaucoup de temps et on a encore occulté le parti on avait encore occulté le parti et on a oublié de faire redémarrer les structures du parti est-ce que le problème de la politique en Tunisie c'est ça en fait au niveau on voit ça avec pas mal de partis les hommes politiques ont un égo tellement fort qu'ils se disent être le parti alors qu'ils oublient qu'il y a une base qui est là et puis des militants qu'il va falloir draguer la base il y a eu plusieurs démissions les structures maintenant il est malheureux de le constater c'est des coquilles maintenant vides il y a de vrais militants qui sont restés jusqu'à maintenant ils résistent mais des petits des petits noyaux et là personne ne s'est soucié de développer ces noyaux et de faire reprendre la vie au parti j'aimerais j'aimerais parler un peu de la Tunisie d'aujourd'hui de demain justement c'est à dire j'ai voulu prendre l'exemple de votre parti de votre ex-partite à Côte et justement votre réflexion maintenant en étant sorti j'ai expliqué ce qui se passe au parti mais pour l'avenir justement pour l'avenir j'ai dit j'espère que ma démission puisse faire une secousse une secousse chez les militants du parti pour qu'ils sauvent le parti mais ce n'est plus mon rôle en dehors du parti en dehors de Takat qu'on a utilisé comme étant un exemple en fait parce que la situation que l'on voit au Takat elle l'on voit dans beaucoup d'autres partis est-ce que finalement cette multitude de partis qui existent fait que actuellement il y a un problème au niveau de la Tunisie et surtout au niveau des prochaines élections est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de partis en Tunisie est-ce qu'il ne va pas falloir à un de ces quatre faire une troisième voie par rapport à une idée et par rapport à Nava une troisième voie un troisième parti qui puisse reprendre un petit peu cette idée de gauche qui n'existe pas moi j'espère qu'il y ait une personnalité personnalité nouvelle personnalité pas les anciens qui puisse surgir et redonner confiance aux Tunisiens les Tunisiens maintenant ils en ont marre des discours ils en ont marre des partis politiques des politiques maintenant les Tunisiens cherchent des résultats ils n'en trouvent pas tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le 14 janvier jusqu'à maintenant ils naviguent à vue aucun plan aucun programme et c'est c'est le et puis dans les plateaux de télévision les gens se disputent les gens se on est tant qu'on est dans le déni tant qu'on refuse l'autre la Tunisie sera sera vulnérable devant les dangers qui viennent de l'extérieur le terrorisme les plans géostratégiques tracés par les grandes grandes puissances que jusqu'ici considère que la réussite de la Tunisie sans changement va à l'encontre de leurs intérêts géostratégiques et nous on n'est pas conscients il est aujourd'hui important qu'on reconnaisse qu'on reconnaisse la pluralité des intelligences la pluralité des intelligences oui la pluralité des intelligences qu'on reconnaisse l'autre et qu'on dit ce qu'il dit et il y a quelque chose d'intéressant là-dessus là-dedans et qu'on doit vraiment réagir positivement au discours de l'autre de changer notre comportement on a un comportement vraiment qui maintenant il est rejeté par l'opinion c'est pour moi qui le dit en tant qu'on entend M. Abdel qui était à votre place il y a une heure disait exactement la même chose oui l'administration et la gestion des difficultés que la Tunisienne rencontre aujourd'hui ne peut pas se faire dans une atmosphère de tension permanente on a beaucoup de problèmes économiques sociologiques politiques nous devons développer ensemble un réflexe de vigilance permanente pour contribuer au salut de la Tunisie notre évaluation de la situation économique et sociale et politique ne doit pas être personnelle où l'ego et l'égoïsme ou le narcissisme demeure le facteur dominant nous devons travailler ensemble pour mettre en place des groupes de travail nous devons changer notre façon de faire aujourd'hui chaque personne je ne dis pas chaque partie il a un plan il a des solutions que l'autre que l'autre rejette et propose une autre façon de faire donc il faut croire à l'efficacité du travail collectif jusqu'à maintenant on n'en croit pas à l'efficacité du travail collectif nous devons aussi échanger des infos chacun il a des infos il les garde pour soi donc des données sans cela le dialogue de sourd va être la règle chacun se perdra dans une voie où des lignes qui ne se rencontreront jamais c'est-à-dire le front populaire le front populaire ne reconnaît pas beaucoup de partis il n'assiste pas même s'il est invité il occulte les autres il veut vraiment imposer son point de vue tout ça c'est négatif et il ne va pas contribuer à l'essor au salut de la Tunisie il ne va pas contribuer à trouver des solutions adéquates à nos problèmes est-ce que le problème de la Tunisie actuellement Mohamed Benour est un problème que les politiciens sont plus des militants qui sont habitués qui ont été habitués justement à contester Ben Ali et ne sont pas des véritables politiciens c'est-à-dire avec des bâtisseurs d'idées des gens qui ramènent des projets ce que vous dites est vrai c'est un constat que tout le monde maintenant partage nous faisons maintenant face à des défis énormes vous savez le projet Bourguiba le modèle Bourguiba de faire émanciper les Tunisiens de les envoyer à l'école à l'université de d'épanouir les Tunisiens c'est un modèle qui va à l'encontre des plans géostratégiques qui ne veulent pas qu'un pays arabe maghrébin ou musulman avance progresse donc nous devons tous défendre ce projet ce projet maintenant en Tunisie moi avec la dégradation du niveau scolaire universitaire en Tunisie ça c'est un constat que tout le monde partage contribue plutôt au succès des plans des plans qui sont contre nous et donc tant qu'on est divisé on va contribuer au succès des plans qui sont tracés contre l'émergence de la Tunisie et l'émergence de la Tunisie c'est 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 l'affaire des Tunisiens s'ils ne changent pas de comportement s'ils ne changent pas de méthode de travail si les partis resteront toujours figés à leur plan et à mais un jéri vient de dire nous avons des particularités mais nous ne devons pas dans son discours magistral et j'aimerais qu'on publie tout le texte de son discours c'était un discours formidable c'est un discours qui est plein plein d'enseignements plein d'idées plein de un discours qui est le fruit d'un long parcours militant et ce qu'elle a dit elle n'a pas défendu le projet de Jumori elle a défendu elle a elle a essayé de trouver un chemin qui puisse réunir fédérer les gens vous savez nous devons notre politique étrangère doit négocier intelligemment avec ces superpuissances pour les convaincre qu'il y a une autre voie à leurs intérêts c'est à dire leurs intérêts nous devons trouver trouver la diplomatie qui puisse convaincre que leurs intérêts c'est pas dans la destruction de la Tunisie ou dans l'échec de notre projet d'épanouissement plutôt dans la réussite de l'exemple tunisien jusqu'à maintenant quels sont les pays qui nous encouragent d'une manière sincère et forte pour qu'on réussisse ce changement pas mal de pays européens dans l'Allemagne ils le disent c'est des discours mais dans le concret nous n'avons rien rien eu le plan Marshall annoncé il n'a pas été fait ils ont voyez ce qu'ils font avec la Grèce dès que la Grèce tombe tout le monde se met au chevet de la Grèce c'est un pays qui fait partie de l'Europe il y a des structures des mécanismes mais la Tunisie nous faisons partie aussi des pays méditerranéens et on n'entend que des discours quelques actions isolées oui mais on ne sent pas le Tunisien et bon eux qu'est-ce qu'ils nous reprochent ils nous reprochent notre division c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut changer changer de démarche et il faut moi je crois que nous devons nous devons vraiment changer changer complètement notre comportement chaque parti chaque militant politique nous devons concerter nous devons croire au travail à la richesse des intelligences à la multiplicité des intelligences nous devons aller de l'avant et nous devons croire aux jeunes croire aux femmes vous savez le taux le taux de réussite des femmes dans les lycées ou collèges il est supérieur au taux de réussite des garçons de la jeune je crois que la femme jusqu'à maintenant n'a pas trouvé sa place et je crois que si la Tunisie veut vraiment sortir de l'ornière elle doit faire confiance aux jeunes au génie des jeunes vous savez j'ai un autre un autre un autre problème que la Tunisie n'a jamais abordé c'est le problème des services de renseignement vous écoutez Radio Tunisienne internationale c'est autour de midi notre invité c'est M. Mohamed Benour homme politique ancien Takatol Mohamed Benour on voit de plus en plus les Tunisiens se délaisser un petit peu les politiciens et la politique et s'intéresser beaucoup plus à la société civile et au travail associatif donc il y a cette rupture et puis le Tunisien ne voit plus le politique d'une certaine manière et commence à y avoir une espèce de rejet on a l'impression aussi que le politique ne se rend pas compte de cette rupture parce qu'il est dans son il est aveuglé il est un petit peu en mode autarcique ils sont en train les politiciens quel que soit X sont dans leur environnement ne regardent pas et ne se rendent pas compte de cette séparation comment est-ce qu'on peut arriver à faire réconcilier le Tunisien avec la politique qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut que les politiciens changent les politiciens maintenant est-ce que les politiciens peuvent changer après avoir toutes ces années de militantisme et tous les réflexes accumulés et toute cette manière de faire oui ils doivent abandonner leurs égaux ils doivent abandonner les sujets tabous il n'y a plus de sujets tabous il faut qu'un jour j'espère qu'un jour voir le Front Populaire le Front Populaire discuter avec Takatol discuter avec Jumoury sans parti pris sans préjugés il faut que les partis politiques se concertent ensemble essayer de faire des équipes de travail ensemble excusez-moi de vous interdire M. Mohamed Benour mais est-ce que finalement actuellement on n'est pas en train de payer tous les antagonismes qu'il y a eu à l'université dans les années 70 oui le Jabha elle continue sur la même lancée de l'UGET la querelle de Manoba des années 90 je crois 90 ou 91 il y a eu beaucoup de bagarres entre les deux les deux clans et cette bagarre contenue maintenant nous devons abandonner le Jabha si elle veut réussir si elle veut réussir elle doit vraiment rompre avec cette cette mentalité mentalité de l'exclusion de l'autre pas uniquement non elle exclut Takatol elle exclut Jamouri elle exclut El-Massar elle exclut tout le monde et tant qu'elle qu'elle exclut aujourd'hui nous devons la Tunisie ne peut pas se construire dans la division elle ne peut se construire le changement ne peut s'opérer que dans le travail collectif les équipes de travail qui doivent être composées par tous les partis qui ont ce rêve démocratique qui ont ce rêve de l'égalité sociale qui ont ce rêve de la Tunisie moyenne la Tunisie la Tunisie stable la Tunisie qui redémarre sur le plan économique et social on ne peut pas redémarrer nous ne pouvons pas attirer les investisseurs tant qu'on a des barrages et des contestations dans chaque région et de la violence verbale et matérielle dans chaque région les investisseurs ne vont pas s'aventurer et mettre leur capitaux dans un pays qui est instable et l'instabilité de la Tunisie elle est du ressort de tous les partis politiques de la société civile les médias aussi doivent jouer un rôle pour rapprocher et non pas pour diviser aujourd'hui j'ai le regret de dire que les plateaux de télévision ils encouragent les querelles les buzz et ça ça ne va pas nous faire avancer Mouhan Benour finalement donc il faudrait quoi il faudrait faire une assistance technique à tous les partis d'une certaine envergure en Tunisie pour leur dire attendez votre bilan est négatif et il va falloir changer parce que bon finalement le problème c'est que un dialogue national il y en a marre des dialogues nationaux parce que bon finalement un dialogue national que tous les partis disent on s'est trempé sur toute la ligne pendant 7 ans ou 6 ans et qu'on doit maintenant vraiment trouver une autre voie maintenant on doit constituer des est-ce que d'après vous on est prêt actuellement de ça ou pas c'est à dire est-ce que justement se met à coup le pas c'est un échec un constat d'échec que doivent faire tous les partis politiques y compris Nida y compris Nada y compris Tecatl le Jamoury donc et de dire voilà on doit on doit faire des équipes de travail ce dialogue national ne va pas se faire en deux jours il doit être précédé par des équipes de travail qui tout le monde doit participer tous les partis politiques doivent participer chercher d'autres voies pour regagner la confiance de l'opinion tant que ils sont sectaires chacun il défend son 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 fond de commerce son programme son commerce on va pas avancer on va pas sortir de l'ornière demain c'est le 4ème anniversaire 4ème anniversaire c'est un anniversaire c'est 4ème malheureusement triste événement donc l'assassinat de Chokri Belayid qu'est-ce que ça vous inspire je crois je crois pas que est-ce que d'après vous on saura un jour qui a tué Chokri Belayid je crois pas que nos services de renseignement ignorent les commanditaires de l'assassinat de Chokri Belayid je crois pas on a des services de renseignement militaires et policiers de l'intérieur Chokri Belayid de Mohamed Ibrahami connaissent certainement les commanditaires peut-être un jour peut-être peut-être aujourd'hui il n'est pas dans l'intérêt de la Tunisie de révéler au grand jour ces commanditaires on parle beaucoup ça c'est de la veille politique on parle beaucoup aussi que des services étrangers sont impliqués dans ces assassinats je crois qu'un jour cette vérité va éclater au grand jour comme l'assassinat de Fahad Hachet qui sait il est confirmé aujourd'hui que c'était un crime d'état que la France a une responsabilité le président Hollande a demandé à la famille des excuses officielles grâce à l'effort déployé à l'époque par l'ambassadeur François Gouillette bon je crois que cet assassinat moi personnellement je crois que Chakribilait c'est une grande perte Barahmi aussi et que nous devons tirer des conclusions de cet assassinat c'est que si des services étrangers ont participé à ce crime odieux c'est qu'ils ont exploité notre division qu'est-ce qui vous fait dire ça ? qu'est-ce qui vous fait penser que c'est des services étrangers ? c'est par exemple ce qui a été révélé dans le livre de François Hollande ? moi c'est des suppositions je n'ai pas d'informations précises mais je crois que les services de renseignement tunisien soit militaires ne nous ont pas aidé à vraiment trouver vraiment les têtes qui ont et le feu vert qui a été fait par des services étrangers je suppose que cette thèse est plausible mais personne n'a n'a aujourd'hui je vois que beaucoup de jeunes s'attachent à savoir cette vérité est-ce que il est aujourd'hui possible de le dire est-ce que vous savez il y a beaucoup beaucoup de choses de points d'interrogation sur ce dossier et personne n'est capable aujourd'hui d'accuser avec avec fermeté d'accuser avec des informations concrètes tangibles et tangibles l'une ou l'autre partie c'est-à-dire que des tunisiens ou des services j'espère que nos services de renseignement puissent se développer aucun état ne peut vraiment être fiable et efficace et capable d'assurer sa propre sécurité sécurité c'est-à-dire au sens large du terme économique social et même militaire et territorial sont un service d'un enseignement fort bien structuré l'angleterre l'angleterre elle a son M16 et son scotendia l'amérique elle a le FBI et la CIA et la Tunisie qu'est-ce qu'elle a elle a un service de renseignement qui a travaillé qui a servi la dictature à un certain moment mais aujourd'hui nous avons besoin de services de renseignement qui puissent servir les institutions et l'état et défendre la sécurité de notre chère Tunisie je crois qu'il est temps il est temps aujourd'hui que le gouvernement change change de cap et qu'il fasse qu'il fasse maintenant qu'il mette sur 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 les sur les rails sur la table des plans concrets sur le plan économique social et sécuritaire aussi et que qu'on laisse l'UGTT moi personnellement je félicite Nourdine Taboubi qui est un homme de conciliation de consensus Hossein Abessi a été excellent durant les mandats qu'il a eu à la tête de l'UGTT l'UGTT elle est en train de jouer son rôle il faut la laisser jouer son rôle sans l'UGTT c'est la gabégie c'est le fawdah le fawdah l'arim moi c'est cet appel avec cet appel je conclue l'émission à laquelle vous m'avez gracieusement invité et j'espère que les Tunisiens sachent qu'ils ont en face des défis de grands défis sur tous les plans et que personne ne peut les résoudre sans un travail collectif un travail intelligent structuré avec des équipes de travail qui se mettent au travail pour préparer un vrai dialogue national qui puisse renforcer le front intérieur de la Tunisie sans un front intérieur fort nous ne pouvons jamais jamais défendre notre pays nous ne pouvons jamais opérer le changement sur la voie de la réussite et du succès merci beaucoup Mahab Banour et puis bonne continuation vous n'abandonnez pas la politique vous continuez je continue le combat je continue je n'abandonnerai jamais le combat comme Maya et je salue encore une fois avant de conclure Maya qui est une grande militante et je souhaite à mes camarades de Jumoury plein succès dans la conclusion de leur congrès et je félicite Essam Shebbi Inch'Allah il continue à compléter le travail commencé par Mayer Shribi vous écoutez RTCI les 13h c'est l'heure des titres du journal de 13h30 d'ici qu'ils ont